Faya ayyuhal qaribihi mutamassikan Mujillallahu fi kulli halim mubadjila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh C'est Khalid Abu Shafi'a qui vous parle C'est un plaisir de vous retrouver C'est notre septième épisode de Tejweed Podcast Alhamdulillah On est arrivé jusqu'au adab du Coran Réciter le Coran avec les bonnes manières Nous allons parler dans cet épisode, incha'Allah, de l'adab Et de la convenance avant la récitation du Coran Dans la seconde partie, nous parlerons du adab pendant la récitation Et la troisième partie sera sur l'adab général L'adab général de la récitation du Coran Bon, premièrement, nous devons savoir que l'un des plus célèbres livres Qui a été publié concernant ce sujet Et celui de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi Rahmatullahi ta'ala alayh Imam al-Nawawi a écrit un livre intitulé Al-Tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an Il est décrit Ce n'est pas un très gros livre C'est un petit livre Et il décrit tous les adab et bonne manière de la récitation du Coran Et aussi pour ceux qui ont mémorisé le Coran entier Alors, quelles sont les bonnes manières pour porter le Coran ? Comme vous le savez, l'adab, avant de réciter le Coran Est d'avoir le Tahara et le Wudu Comme dit Allah ta'baraq wa ta'ala in the Coran La yamassuhu illa al-mutahharoun Et deuxième chose Nous avons besoin d'être dans un endroit propre Où il n'y a pas de saleté ou de nejasset Votre masjid à la maison Le moussallah de la maison Votre place de prière Devra contenir aucun élément qui pourrait vous distraire Il convient aussi de s'habiller avec les vêtements appropriés et convenables L'imam Malik, rahmatullahi alayhi, disait J'avais douze ans Quand ma mère me mettait le turban La imamah, il a qu'on en soit Et elle m'envoyait à Rabi'at al-Rai Rabi'at al-Rai, l'un de ses professeurs L'un de ses sheikhs Rabi'at al-Ibn Abd al-Rahman, rahmatullahi alayhi Elle me disait Prend de son silence De ses manières, de sa morale Et de son bon comportement Avant de prendre de son savoir Tel était le conseil de l'imam Malik Al-Asbahi, rahmatullahi alayhi Je veux dire de sa mère Et l'autre chose à faire Avant de réciter le Coran Et d'utiliser le miswak Ou le siwak C'est très important Allah subhanahu wa ta'ala Nous envoie les malaïka Les anges Le siwak est une sunna du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Il l'a utilisé Et pas seulement pour le Coran Mais aussi lors du wudu Pour la salat Avant de dormir Pour le tahajjud La prière à la nuit Et lors de ses khutbah Sallallahu ta'ala Alayhi wa alihi wa sallam Passons maintenant au wadab Lors de la récitation du Coran Lors de la récitation du Coran Il est très important Avant de commencer à réciter De dire La isti'aza Qui est Elle a été mentionnée Dans diverses narrations Ainsi que la manière De dire Soit-on dit Ou bien Nous verrons cela Dans les prochains épisodes D'avenir Incha'Allah ta'ala En plus Lors de la récitation du Coran On a besoin de faire L'istihbar On se présente Qu'on va lire Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Donc On essaye de faire Une très belle récitation Et de garder L'esprit Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous écoute Car une personne Qui lit le Coran Ou lorsqu'elle entre En prière La salat Allah Tabaraka wa ta'ala Aime Nous écouter Lors de la récitation Une autre chose Qu'on a besoin de faire C'est Al-Tadabur C'est-à-dire Contempler Lors de la récitation Du Al-Qur'an Al-Karim Avoir le Tadabur C'est Dit Dans le verset Du Coran Afala Yatadabbarou Al-Qur'an Le sens Plus ou moins Ne m'édit-il pas Les versets du Coran De plus Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam A chaque fois Qu'il y avait Une aya De tasbih Par exemple Il fait le tasbih Sabbaha lillahi Tabaraka wa ta'ala Ou Fa Sabbih Bi hamdi rabbik Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Faisait le tasbih Le tahmid Le takbir Et ainsi De ça En accordant Avec les surahs Et les versets du Coran S'il y avait Une sajdah Al-Tilawa Il faisait La sajdah Et nous parlerons Dans Différent Épisodes Et chapitres De la sajdah Al-Tilawa Elle est très importante Alors Il faut aussi Respecter Les marats Ibu al-Qur'an Marats Ibu al-Qur'an Ce sont les niveaux De vitesse De récitation Le Coran Là aussi Nous Nous détaillerons Plus tard Inch'Allah Ces niveaux De vitesse Sont Al-Tahriq Al-Tadwir Al-Hadr Donc Quand on récite Le Coran Il faut suivre Une certaine manière Quand on veut Réciter Lentement Avec Al-Tahriq Ou A une vitesse Intermédiaire Tadwir Ou A une vitesse Plus vite Alors Dans ce cas là Quelle que soit La vitesse De la récitation Quelle que soit La martabat Il faut respecter Les règles De Tadjouid Enfin La dernière Chose Qui fait partie De la convenance C'est quand on a une Khatma Of Coran On finit La lecture Du Coran En entier C'est le sunnat Du prophète Mohamed Sallallahu Alayhi wa sallam De tous Les salaf Aussi Les khalaf Et des ulamas Du temps Du messager D'Allah Sallallahu Alayhi wa sallam Jusqu'au jour A chaque fois Qu'il finissait Le Coran Il ne termine Pas Par Sourah Qu'ul a'udhu Bi rabbinnes Mais Il terminait En recommençant Depuis Le début Le début Qui fait Al-Fatiha Il finissait En lisant Sur Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Et il lisant Lisez Je veux dire Sourat Al-Baqarah Jusqu'à Al-Iflamim Al-Muflihun Et C'est là Qu'il faisait Le du'a Al-Khatm Dua Khatma Al-Koran Appelé Al-Hallul Murtahal Ou comme Aleyhi salatu Al-Salam Qui est la personne Le musulman Qui récite Le Coran Continue A le réciter Et à le lire Régulièrement Et ne s'arrête Jamais N'abandonne Jamais Cette pratique De réciter Le Coran Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous donne La récompense De cette récitation Et le taufiq De lire plus De Coran Et face De nous Des personnes Comme Al-Hall Al-Murtahil D'autres Adab Qui sont Plus Généraux Que nous Devons Apprendre Laufd Laufd Le Coran Qui est Regroupé Par quatre éléments Le premier Élément Est D'apprendre Le ta'jwid De la langue Du Coran Laufd Le Coran Le deuxième Élément C'est D'apprendre Le fiqh Du Coran Nehya Le fiqh Ne ta'allamu Halalahu Wa haramahu Le halal Et le haram Du Coran Troisième Élément On doit Apprendre Les pratiques Contenant Dans le Coran Qu'est-ce Qu'on a appris Dans le fiqh Du Coran C'est Les pratiques Du Coran Ce qui Dit La sharia Du Coran Et donc Comment pratiquer Le Coran Le quatrième Élément C'est De présenter Introduire Le Coran A d'autres J'en Qui ne le connaissent Pas Et enseigner A nos enfants A nos voisins Et aux autres Musulmans La dernière Chose Que je veux Ajouter Est d'éviter Le haram Bien sûr Alhamdulillah Nous sommes Tous On évite Tous Le haram Nous sommes Des musulmans En pratique Mais Souvenez-vous Si On fait Juste Une petite Part De haram Cela peut avoir Un effet Sur notre capacité De mémorisation Et de récitation Du Coran Comme l'imam A demandé A son Professeur Son Cheikh L'imam Waqir En lui disant J'ai oublié Certains versets Quand je mémorisais Le Coran Et je n'ai pas Pu Mémoriser Une partie Du savoir Et que Quand je révisais L'imam Waqir Rahmatullahi Aleyh Lui a demandé Qu'est-ce qui était Arrivé Alors l'imam El-Shafi Rahmatullahi Aleyh Lui a raconté L'histoire Qu'il a regardé Une chose Qu'il n'est pas Recommandé De regarder Et après L'imam Waqir Il lui a dit D'éviter De commettre Les péchés Et les harams Et Allah Subhanahu wa ta'ala L'aidera A protéger Et maintenir Ce savoir Et ce Coran Alors l'imam El-Shafi Rahmatullahi Aleyh A fait une poésie Et un vers De cette poésie Dit J'ai dit A mon professeur Imam Waqir Ce qui m'est arrivé C'est-à-dire Que je ne pouvais Mémoriser Imam Waqir M'a questionné Sur Ce que j'avais Fait Alors Je lui ai expliqué Il a dit De ne pas Commettre Des péchés Sinon Quoi que tu Apprennes Tu ne le Retiendras Pas Car La lumière Qu'est-à-dire D'Allah Ne cohabite Jamais Avec La noirceur Des péchés Si vous avez Des questions Ou même Des commentaires A faire N'hésitez pas N'hésitez pas A le faire Sur mon site C'était Notre septième épisode Et dans le huitième épisode Nous parlerons Des arcanes Le courant Qui ont La récitation authentique Et l'adaptation Pour la langue arabe Donc je parlerai De ces trois éléments Les quatre éléments Dans le prochain épisode Sous-titrage Sous-titrage